bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons étudier le débit passant dans un étrangeur donc ici deux schémas très simplifiés donc on retrouve la pompe qui va nous débiter un débit de 30 litres minutes le limiteur de pression qui protège la pompe qui régle à 200 bar et la pompe débite directement dans un moteur hydraulique qui lui entraîne une charge donc je marquais 50 bar c'est la pression nécessaire pour déplacer le moteur donc le débit de la pompe nous crée une vitesse de moteur de 300 tours minutes en M2 donc on a la charge 50 bar et en M1 nous lirons 52 bar donc deux barres de plus c'est uniquement les pertes de charge donc les pertes de charge c'est le franchement d'une en l'équipe ici en dessous la pompe de 8 jours 30 litres le moteur force de 50 à 100 bar on observe que la vitesse de rotation du moteur reste constante ne change pas pourquoi malgré la montée en pression dans le circuit si on est passé de 50 à 100 bar ici le débit de la pompe ne change pas donc il n'y a pas de raison pour que la vitesse du moteur ne change donc on peut en conclure que le débit c'est l'image de la vitesse en hydraulique et la pression ici c'est l'image de la force plus j'ai de pression dans mon circuit plus le récepteur force et le débit surtout c'est bien l'image de la vitesse en dessous sur le même montage on a rajouté un étranglement on a fait le réglage pour qu'il passe 18 minutes dans l'étrangleur donc on constate que la vitesse du moteur va être réduite par 3 puisqu'il passait 30 litres donc on a divisé par 3 le débit donc en M2 ici le moteur étant chargé à 50 bar on aura 50 bar et en sortie de pompe on s'aperçoit que tout le débit la pompe n'est pas consommé par l'étranglement la pompe débite 30 litres il y a 10 litres qui passe par le gicleur donc on a 20 litres excédentaires qui vont retourner aux réservoirs par limite de pression donc en M1 on aura 200 bar on observe donc une delta P de 150 bar delta P c'est la différence de pression entre ici et ici donc si on fait 200 moins 50 on a 150 bar de différence de pression donc cette delta P nous indique le sens de flux donc lui passe dans ce sens là le même montage on ne touche pas à l'étrangleur simplement le moteur force passe de 50 à 100 bar de charge on s'aperçoit que la vitesse du moteur ne va pas rester constante le moteur va perdre un petit peu en vitesse ici en M2 on va monter en pression de 50 à 100 bar et en M1 on va rester à 200 bar donc le débit X10 va toujours retourner au réservoir par ici mais la différence de pression aura changé 200 moins 100 on n'aura plus que 100 bar de delta P ici donc la delta P va diminuer et après le terme de Bernoulli si la delta P diminue le débit passant dans un gigleur un étrangleur une chute va diminuer c'est le terme de Bernoulli c'est la formule que vous avez ici donc le débit c'est le coefficient de forme par la section de passage de l'étrangleur par la racine carrée de l'étrangleur donc K c'est un coefficient de forme de l'étrangleur donc dans notre exemple on n'a pas changé l'étrangleur donc ça c'est constant S c'est la section de passage c'est pareil dans l'exemple la section de passage c'est la même et la delta P donc c'est la différence de pression donc le débit qui passe dans un gigleur varie en fonction de delta P donc voilà c'est fini pour aujourd'hui donc vous pouvez retrouver mes prestations en cliquant sur le lien sous la vidéo donc formation conseil expertise et dépannage vous pouvez retrouver également ce mini cours en format en format écrit en allant visiter mon site donc voilà je vous retrouve pour de nouvelles vidéos à bientôt